Le 21 août 2013, un événement majeur a bouleversé les alliances stratégiques au Moyen-Orient. Ce jour-là, en Syrie, des armes chimiques s'abattent sur un quartier de Damas. 1300 morts, en majorité des femmes et des enfants. Un crime contre l'humanité. Les services secrets occidentaux sont formels. Bachar el-Assad est responsable du massacre. Il a franchi la ligne rouge fixée par Washington. Paris et Londres s'alignent, une intervention militaire est imminente. Le président de la République... La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Mais rien ne se passe comme prévu. Au Royaume-Uni, les députés votent contre l'intervention. Aux États-Unis, Barack Obama fait machine arrière. Il ne veut pas assumer seule une nouvelle intervention au Moyen-Orient. Finalement, Barack Obama renoncera même à consulter le Congrès. C'est un échec diplomatique majeur pour la France. Si ferme quelques jours plus tôt, François Hollande se retrouve isolé. J'ai déjà dit que la France ne pourrait agir seule. Mais il va y gagner un nouvel allié, un géant dans la région, l'Arabie Saoudite. Elle aussi comptait sur une intervention américaine. Le conflit en Syrie est une menace pour sa sécurité et pour celle de la région. Et jusqu'ici, les États-Unis n'avaient jamais manqué à l'appel pour défendre les intérêts saoudiens. L'Arabie Saoudite est lâchée par son principal allié. Elle tend la main à la France. Paris et Riyad se rapprochent comme jamais jusqu'ici. Fin 2015, Manuel Valls annonce la signature de 10 milliards d'euros de contrat avec l'Arabie Saoudite. Sur les grands dossiers régionaux, les positions s'alignent. C'est une alliance stratégique qui naît. Mais l'Arabie Saoudite n'est pas seulement le meilleur allié de l'Occident. Elle est aussi l'ardent défenseur d'un islam radical. A trop s'en rapprocher, la France se met-elle en danger ? A quoi s'engage-t-elle avec cette alliance ? Pour le savoir, il faut comprendre le jeu de l'Arabie Saoudite. Et comprendre comment le pouvoir fonctionne dans l'une des dernières monarchies absolues au monde. Voici le palais du prince Bandar. Il est un membre de la famille Saoud. Cette famille qui a donné son nom au royaume. En tout, il serait 5000, peut-être 10 000 princes. Dans ce salon, le prince Bandar reçoit. Que vous soyez un notable ou un simple citoyen, vous pouvez exprimer toutes vos doléances. Nos portes sont ouvertes. Il est possible de nous téléphoner, de nous écrire. Nous nous intéressons à toute personne qui a un problème. Et le résolvons dans la mesure de nos moyens. Le prince ouvre les portes de son palais chaque jour, aux heures des repas. Les hommes du peuple ont alors l'honneur d'y pénétrer et de manger à sa table. Ceux qui le peuvent tenteront au passage d'obtenir faveur et petits arrangements. Comme tous les princes saoudiens, Bandar veille généreusement au bien-être matériel du peuple. C'est ainsi que le pouvoir fonctionne. L'Arabie Saoudite n'est pas une démocratie. Les partis politiques y sont interdits. Le peuple n'a pas voix au chapitre. Tant que la famille royale redistribue les immenses richesses du pays, le système tient. Le régime est un régime autoritaire, cela ne fait aucun doute. Mais il n'a pas besoin de recourir aux techniques brutales d'un régime comme celui de Saddam en Irak ou d'Assad en Syrie. L'Etat est très puissant. Il a de très bons services de police et de renseignements. Tous les téléphones sont sur écoute en Arabie Saoudite. Il y a de nombreux corps de police. Mais on ne ressent pas une pression policière permanente. En revanche, croyez-moi, si les autorités pensent que vous êtes un élément subversif ou que vous êtes engagé dans des actions qui vont à l'encontre des intérêts de la monarchie, vous découvrirez que c'est un État policier. Si les Saouds n'ont pas besoin de montrer les muscles, c'est qu'ils ont mis en place un système unique au monde. Les princes partagent le pouvoir avec un ordre religieux radical, les Wahhabites. Quand l'Occident s'allie avec les Saouds, c'est aussi avec le Wahhabisme qu'il s'allie. Un courant de l'islam que le monde musulman a rejeté dès sa naissance, au XVIIIe siècle. Pour toutes les autres écoles de l'islam, c'est une secte dangereuse. Au début du XXe siècle, les Wahhabites sont confinés à un morceau de désert d'Arabie, contrôlé par la tribu des Saouds. Ils décident de s'allier, le sabre des Saouds, l'islam conquérant des Wahhabites. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les Britanniques sont devenus la principale puissance coloniale de la région. Ce morceau de désert ne les intéresse pas. On n'y a pas encore trouvé de pétrole. Les Saouds et les Wahhabites peuvent poursuivre leur conquête. Les Britanniques les laissent s'emparer de la Mecque. Ils n'ont pas conscience alors de ce qui se joue devant eux. C'est un djihad, c'est formulé comme tel. Les musulmans qui ne partagent pas leur conception de la religion sont des mécréants. Et donc il est légitime de déclarer le djihad contre eux, c'est-à-dire de les combattre au nom de l'islam pour étendre le territoire de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire, selon cette logique, étendre le territoire de l'islam, puisqu'ils considèrent d'une certaine manière qu'ils sont les seuls musulmans. Mais le chef du clan, Ibn Saoud, perd le contrôle de ses guerriers fanatisés. Il s'attaque à des territoires aux mains des Britanniques. Ibn Saoud doit les écraser. Il va le faire avec l'aide des Anglais et arrête le djihad. C'est à ce prix que l'Arabie saoudite peut voir le jour en 1932. Ibn Saoud a trahi le projet de conquête des Wahhabites. Mais ils vont le soutenir malgré tout. Grâce à ce royaume, ils peuvent enfin appliquer leur vision de l'islam sur un vaste territoire. Les oulémas, les responsables religieux, défendront toujours le pouvoir des Saouds. Les oulémas saoudiens, depuis les origines, ont produit toute une littérature qu'on pourrait qualifier de littérature de l'obéissance. Ils incitent tout le temps la population à obéir aveuglément aux gouvernants, quel que soit leur comportement. Même si le comportement est injuste, même si la distribution des richesses paraît injuste, il faut prouver de manière, entre guillemets, religieuse que la famille royale et le pouvoir légitime auquel tout le monde doit obéir. Les Saouds confient la gestion de la société aux oulémas. Éducation, justice, médias sont aux mains des religieux. Cinq fois par jour, lors de l'appel à la prière, les commerçants sont obligés de tirer le rideau. L'ordre wahhabite s'impose à 30 millions de citoyens. La loi et la charia, les punitions prescrites dans le Coran, sont appliquées à la lettre. Mains tranchées, exécution au sabre et parfois encore en place publique. Mais derrière les apparences d'une société ultra-religieuse, l'enjeu pour le pouvoir est aussi de contrôler la population. Sous-titrage ST' 501, les mosquées, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Nul ne doit échapper aux prêches des oulémas wahhabites. Abd al-Aziz al-Fawzan est l'un des oulémas les plus respectés du royaume. Chaque semaine, il répond en direct à des questions qui n'ont a priori aucun rapport avec la religion. Il faut que tu ne sais pas si tu es стан believe que les baies de Ellicott sur le plan, leur visite les baies de la religion. Tous les ulémas ont une énorme responsabilité. Les gens ont recours à eux pour des questions portant sur la doctrine, les préceptes et les idées. Et ils leur posent des questions sur les pratiques. Comment prier, donner l'aumône, faire le pèlerinage, se marier, se comporter en couple et avec les enfants ? Comment régler les conflits, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau de la société ? Les wahhabites appliquent l'islam comme au temps du prophète Mohamed au 7e siècle. Pour eux, l'islam n'est qu'une longue liste de règles. Ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas. Ce que l'on peut porter, qui l'on doit fréquenter. Dans les restaurants et les magasins, les espaces sont strictement séparés. Les femmes et les familles d'un côté, les hommes célibataires de l'autre. La police religieuse maintient la société sous pression. C'est une police des mœurs. Quand cette police est apparue dans les années 50 et 60, l'idée était de suivre des versets du Coran qui disent que chacun est responsable du bien dans la société. La police venait pour dire, c'est l'heure de la prière, allez-y, et c'est tout. Mais maintenant, cela a changé. C'est une institution du gouvernement qui s'immisce dans la vie de chacun. Elle harcèle les gens dans les lieux publics, les hommes et les femmes, pas seulement les femmes. La plupart des interactions entre Saoudiens se font séparément. Les hommes entre eux et les femmes entre elles. Toute autre configuration est risquée. Et je pense que ce ne sont pas seulement les interactions entre hommes et femmes qui posent problème. Mais parfois, la rencontre de différentes mentalités aussi. Je pense que les gens souffrent à cause de cela. On le voit bien parce qu'ils sont tout le temps en train d'échanger des mails, des numéros de téléphone, de se prendre en photo. Ils ne peuvent pas se rencontrer. Il n'y a pas de cinéma, pas d'endroit où les gens peuvent se rassembler. Grâce aux oulémas wahhabites, la famille royale maintient la population sous contrôle. En échange, le roi s'engage à exporter leur vision de l'islam, à les soutenir dans la mission dont ils se sentent investis. « Nous voulons purifier l'islam de ces sectes, des innovations et de tous les mensonges que de faux prêcheurs y ont apportés. Car ils détruisent l'islam en profondeur. Le musulman est celui qui suit les actions du prophète. Tel est le véritable islam. Tout ce qui s'en écarte éloigne les croyants de la vraie religion. » « Purifier l'islam, éliminer les sectes, qu'ils soient chiites, soufis, maliquites, tous les courants de l'islam sont visés. » Ce projet, les oulémas saoudiens vont le mettre en œuvre sous le regard bienveillant des Occidentaux. En 1945, l'Arabie saoudite devient l'allié de l'Occident. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président américain Franklin Roosevelt veut un accès total et exclusif au pétrole saoudien. Un pacte est scellé entre les deux pays. Ibn Saoud obtient que les États-Unis ne protègent pas seulement son royaume, mais sa dynastie. Port de cette alliance, les Saouds ne développeront jamais leurs forces armées. Très vite, les liens entre l'Arabie saoudite et l'Occident se resserrent quand il se découvre un ennemi commun. Nasser, le président égyptien. Il est à la tête du plus peuplé des pays arabes. En pleine guerre froide, il s'allie à l'URSS et devient l'ennemi de l'Occident. Mais il est surtout l'ennemi absolu de l'Arabie saoudite. Nasser est laïque, il embrase les foules dans toute la région, appelle les peuples arabes à se rassembler, à retrouver leur fierté après des décennies de colonisation. C'est ce qu'il appellera le panarabisme. ... Les saoudiens ont très peur de l'influence que les idées de Nasser pourraient avoir au sein de l'Arabie saoudite, d'autant que dès les années 50, vous avez des tentatives de coup d'État en Arabie saoudite, qui viennent souvent de l'armée saoudienne, avec des officiers inspirés par les idéologies de type nasserien, qui cherchent à agir pour renverser la monarchie. Et vous êtes dans une période où les monarchies tombent les unes après les autres. L'Arabie saoudite va offrir l'asile aux principaux opposants à Nasser, les frères musulmans. Pour eux, si la région veut retrouver sa gloire passée, c'est dans les valeurs de l'islam qu'elle doit puiser. L'Arabie saoudite s'appuie sur leurs idées pour contrer le panarabisme de Nasser. Le président égyptien veut unir tous les Arabes de la région. L'Arabie saoudite, elle, voit plus grand et prétend unir tous les musulmans. C'est la naissance du pan-islamisme. L'Arabie saoudite, au fond, veut être le leader du monde musulman. Et si elle parvient à rassembler les musulmans au sein d'une seule et même communauté, alors elle peut exercer un immense pouvoir. L'Arabie saoudite devient progressivement un pôle d'attraction au sein du monde musulman. Et là encore, les frères musulmans y sont pour beaucoup. Leur rencontre avec les Wahhabites a donné naissance à un mouvement puissant dans le royaume, la Sarwa. En français, le Réveil. Un mouvement qui bouleverse profondément la société saoudienne. Pour ces gens qui sont inspirés par les frères musulmans, à la différence des oulémas traditionnels, être religieux, ça veut dire s'autoriser à parler de politique. Les oulémas traditionnels, eux, considèrent au contraire qu'il faut rester dans sa sphère. Les princes font de la politique, les oulémas font de la religion. Et leur présence au sein du système et l'influence qu'ils exercent au sein du système va mener, d'une certaine manière, à politiser l'islam saoudien. La Sarwa contribue au bouillonnement qui accourt dans le royaume dans les années 60. On débat autour de l'islam, de la place des musulmans dans le monde. Et cela attire des étudiants du monde entier, venus rejoindre les universités que le roi Faysal construit. Le royaume attire aussi des chercheurs, comme Ziauddin Sardar. Je pense que les expatriés musulmans comme moi, mais aussi les étudiants saoudiens et les enseignants, croyaient réellement que quelque chose de nouveau allait naître. La Mecque et l'Arabie saoudite avaient l'attention du monde musulman en permanence. Tous les mois, il y avait une grande conférence. La première conférence internationale sur l'économie islamique, par exemple. Ou la première conférence internationale sur l'éducation islamique. Toutes ces questions dont nous voulions discuter étaient évoquées lors de ces conférences, avec un immense enthousiasme. Cet espoir, l'Arabie saoudite va le confirmer en créant la Ligue islamique mondiale. Sous son autorité, des centaines d'organisations caritatives entrent en action dans le monde musulman. Les Occidentaux n'y voient que des avantages. Pour eux, c'est une manière de contrer l'influence de Nasser. Mais la machine qui se met en place et qui prospère grâce aux revenus du pétrole sert surtout les intérêts des religieux saoudiens. Elle leur permet de diffuser le wahhabisme, la version saoudienne du salafisme. Cette énorme accumulation de richesses a donné naissance à un empire fait de mosquées, d'écoles coraniques, d'universités et d'hôpitaux financés par l'Arabie saoudite. Tout cela a porté en avant la vision saoudienne de l'islam et les Saoudiens ont écarté tous leurs concurrents. L'Arabie saoudite finance la construction, la rénovation et les frais de fonctionnement de mosquées partout dans le monde. Là où l'argent manque pour financer les mosquées, là où les communautés musulmanes sont minoritaires, les grandes mosquées des capitales mais aussi une myriade de petites mosquées dans des villages reculés. Il est impossible de toutes les recensées. L'Arabie saoudite a également une influence en Europe où la plupart des États ne prennent pas en charge le financement du culte musulman. En 1975, les Saoudiens ont pris le contrôle de la plus grande mosquée de Belgique. Ils ont ensuite injecté des millions de dollars dans cette mosquée. Leur ambition était de créer un centre d'études islamiques et de prières au cœur de la capitale de l'Europe. Est-ce un plan machiavélique pour, dès le départ, produire le genre de djihadistes qui ont attaqué la ville de Paris ? Non. Est-ce que cela a un lien avec le fait que 30 ans, 40 ans plus tard, des quartiers de Bruxelles soient connus comme étant des ghettos djihadistes ? Oui, en effet. Parce que tout cet argent a contribué à créer un environnement dans lequel une forme intolérante de l'islam est devenue très forte. Pas seulement dans le monde musulman, mais aussi dans la diaspora musulmane. On n'a rien vu venir parce qu'on s'est interdit d'avoir à l'égard de l'Arabie saoudite une vision critique. Et c'est un problème qui traverse toute la société française parce que pour des universitaires qui travaillent sur l'Arabie saoudite, exprimer trop ouvertement des critiques, ça veut dire perdre leur terrain de recherche. Pour des diplomates, ça veut dire éventuellement flinguer leur carrière. Donc on est dans un système de politiquement correct, c'est-à-dire l'Arabie saoudite est un pays sur lequel on se refuse à dire quoi que ce soit. On ne peut pas mettre en enjeu un gros contrat par une critique malvenue à l'encontre de ce régime. Partout, l'islam saoudien a imprimé sa marque. Mais c'est ici qu'elle est la plus visible, au cœur du royaume. Voici ce qu'est devenu la Mecque. Deux millions de croyants s'y rendent en pèlerinage chaque année. Aujourd'hui, seul le wahhabisme peut y être prêché. Dans la grande mosquée, les bâtiments dévolus aux autres courants de l'islam ont été détruits. Détruites également, la maison du prophète et celle de ses compagnons. Au fil des ans, plus de 90 % des bâtiments historiques ont disparu. Pour les wahhabites, ni les monuments, ni les hommes ne doivent être révérés. Il ne faut adorer que Dieu. Ce qui est le plus surprenant, c'est que les musulmans n'ont jamais protesté face à ce qui se passe à la Mecque. Imaginez que les Israéliens détruisent une mosquée qui aurait 200 ans, par exemple. Il y aurait des manifestations partout dans le monde musulman. Des bus seraient brûlés au Pakistan. L'ambassade américaine serait attaquée à Jakarta. Des gens descendraient dans la rue au Caire ou à Amman. Pourtant, les Saoudiens sont responsables de la destruction la plus violente des plus hauts lieux saints de l'islam au cours des 50 dernières années. Et il n'y a pas eu une seule manifestation. Si ni les musulmans, ni les occidentaux n'ont réagi, c'est parce que l'Arabie saoudite devenait au même moment une puissance géopolitique de premier plan. Tout se joue en 1973. Cinq ans après la guerre des Six Jours, Israël inflige une nouvelle défaite humiliante aux armées arabes. L'Arabie saoudite a financé ses armées et soutenu la cause palestinienne. Cette fois, elle va utiliser son arme la plus redoutable. Avec les pays arabes producteurs de pétrole, elle impose un embargo aux États qui soutiennent Israël. Les prix du pétrole explosent. En 1973, l'Arabie saoudite a coûté plusieurs milliards de dollars à l'économie américaine. La croissance des États-Unis a chuté de 2 ou 3 %. Aucun pays depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait fait quelque chose d'aussi dévastateur pour l'économie américaine que ce qu'a fait l'Arabie saoudite en 1973. Peu de temps après l'embargo, un message est arrivé de la part du représentant de la CIA en Arabie saoudite. Quiconque lise ce message le comprenait très clairement. C'était une menace. Les États-Unis envisagent de prendre le contrôle des puits de pétrole saoudiens. Le pacte entre les deux pays a volé en éclats. L'équilibre des forces est renversé. Le pacte entre les deux pays est-ce que vous croyez que maintenant, dans le monde moderne, nous avons venu à dépendre de vous plus que vous avez à nous ? Vous avez venu à dépendre de nous, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas arrogants. Nous ne pensons pas que nous ne dépendons pas de vous. C'est une petite word. Vous êtes powerful. Vous avez tous les types de technologies. et nous sommes dans le très début. Et nous voulons coopérer avec vous. Un compromis est trouvé. L'Arabie saoudite lève l'embargo. Les États-Unis promettent de revoir leur position vis-à-vis d'Israël. Le président Nixon a reconnu publiquement que les États-Unis avaient la responsabilité de travailler à amener la paix entre les Arabes et Israël. L'Arabie saoudite a fait plier le leader du monde occidental. Aucun pays musulman ou arabe ne peut plus contester sa puissance. Les retombées économiques de l'embargo sont énormes. En quelques jours, les revenus du pays sont multipliés par quatre. Les Saouds rachètent progressivement l'Aramco, la compagnie américaine qui exploitait leur pétrole. Ils laissent d'autres pays goûter à ses richesses. En 1974, Total fait son entrée en Arabie saoudite. La France est le seul pays occidental épargné par l'embargo. Depuis la guerre des Six Jours, elle a adopté une position neutre sur le conflit israélo-arabe. Et l'Arabie saoudite découvre en ses présidents successifs des hommes qui l'entendent. Il y a aussi au Moyen-Orient comme dans d'autres régions du monde une certaine demande de France. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays ont besoin de sortir de tête-à-tête qui sont parfois assez pesants. Alors effectivement pour l'Arabie saoudite le tête-à-tête avec les États-Unis est assez pesant. Même un peu étouffant, je pense que ce sont des éléments qui ont joué beaucoup dans le fait que l'Arabie saoudite a souhaité nouer des relations fortes avec notre pays. C'est aussi dans ce cadre que s'inscrit le rapprochement de François Hollande avec le roi saoudien à partir de 2013. Pour l'Arabie saoudite, la France restera toujours le meilleur numéro 2. Cette relation, polémique aujourd'hui, n'émeut personne dans les années 70. L'Arabie saoudite se transforme alors. Vous avez quand même un certain nombre de choses qui vont arriver en Arabie saoudite dans les années 70 qui vont heurter les segments les plus conservateurs de la société. En particulier, vous avez des cinémas à l'époque en Arabie saoudite. Les cinémas aujourd'hui sont interdits en Arabie. Mais dans les années 60 et 70, il y a des cinémas en Arabie saoudite. Vous avez des marchands, par exemple, qui ont des mannequins féminins pour exposer les vêtements pour femmes, qui aussi ont des publicités dans la rue, publicités qui vont être importées souvent d'Occident et transposées telles qu'elles dans le contexte saoudien. Et ça, ça va provoquer aussi les réactions d'une partie du segment le plus conservateur de la société qui va y voir le début d'une dénaturation du pays, se disant finalement voilà, c'est une menace contre l'islam saoudien. Je peux vous demander ce que vous voulez faire quand vous êtes qualifié, quand vous devez la scola et peut-être aller à l'université? Je veux aller à l'université dans tout pays que je peux. Et que pour vous? Je vais à l'Amérique et je veux être un travailleur social. Quand vous êtes qualifié, voulez-vous revenir à Saudi-Arabie? Bien sûr, oui. Comment vous sentez de parler avec nous sans votre veille ? Vous préférez être con un veille ou sans un ? Non, je préfère sans. Et comment vous ? Je préfère sans ça. Cet instant de liberté s'arrête au matin du 20 novembre 1979. Une centaine d'hommes armés prennent en otage des croyants dans la grande mosquée de la Mecque. Incapables de mater les rebelles, le pouvoir chancelle et appellent à l'aide. Il choisit la France. Les Saoud connaissent la réputation du GIGN qui est alors la seule unité au monde dédiée à la lutte contre le terrorisme. Des gendarmes français sont convertis à l'islam en urgence afin de pouvoir pénétrer dans la grande mosquée. Ils diffusent des gaz incapacitants jusque dans les sous-sols. La prise d'otages aura duré 18 jours. L'Arabie saoudite découvre alors le visage des rebelles. Ce sont en majorité des Saoudiens de pure tradition wahhabite. Pour eux, la famille royale a corrompu la société. Elle a trahi les préceptes du wahhabisme. Ces hommes seront exécutés. Mais la famille royale a entendu leur message. Les cinémas seront fermés. L'emprise de la police religieuse renforcée. Le pouvoir verrouille tout. Il n'oubliera jamais que s'éloigner du wahhabisme le plus dur s'est risqué d'entraîner sa propre chute. Le pouvoir peut augmenter ou réduire le niveau de contrôle et de religiosité qu'il impose dans l'espace public. C'est comme un bouton de volume. Comprendre comment et quand le pouvoir décide de l'augmenter ou de le réduire est assez compliqué. parfois c'est parce qu'il est menacé par un groupe en interne. Parfois il essaie de faire plaisir aux occidentaux pour montrer qu'il est ouvert et tolérant. C'est un jeu très compliqué. Le pouvoir c'est aussi qu'il ne peut pas tenir le pays tout entier sous une chape de plomb sans ménager quelques espaces de liberté. Comme ici à quelques kilomètres de Riyad sur la première dune à la sortie de la ville. Ils sont des centaines d'hommes à se retrouver là chaque week-end. Ils lancent leur 4x4 sur le sable et se laissent glisser. Oublie un instant les règles qui les étouffent au quotidien. Cela s'appelle le dunning, un exutoire. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a un peu ? Il y a un peu ! Ce maigre espace de liberté, les Saoudiens vont-ils encore longtemps s'en contenter ? L'Arabie saoudite n'est plus un désert coupé du monde. Ses 30 millions d'habitants y sont hyper connectés. Farhad Boutaheri est le premier YouTuber en Arabie saoudite. Il a 2,5 millions de followers sur Twitter. Le début d'un mouvement sur les réseaux sociaux toléré jusqu'ici par le pouvoir. Il s'empare des questions de société, comme avec cette parodie qui rappelle que les femmes n'ont toujours pas le droit de conduire en Arabie saoudite. En tant que membre de ce nouveau mouvement, je voudrais appeler à un environnement plus sain, qui soit ouvert aux changements, qui soit ouvert aux différences, à des personnes différentes. Ce que nous voudrions obtenir, c'est un environnement qui soit ouvert aux Saoudiens de tous les milieux, culturels et autres. Sur Twitter, par exemple, où il y a 11 millions d'utilisateurs en Arabie saoudite, il y a différentes communautés. Des personnes intéressées par la religion, différentes formes de religion. il y a des athées et personnes qui sont engagées sur la question des droits des femmes, d'autres qui s'intéressent aux dromadaires, aux phénomènes naturels, comme la pluie et la grêle. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Twitter. Les Saoudiens sont très actifs et engagés sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'ils ne s'engagent pas de la même façon dans l'espace public sans la supervision du gouvernement. et c'est voulu ainsi. Le gouvernement ne veut pas que sa population soit organisée. Il veut qu'elle soit atomisée pour pouvoir mieux la contrôler. Personne ne doit pouvoir contester l'autorité des Saouds. Quand l'Occident demande un geste d'ouverture, les princes répondent que la société n'est pas prête, qu'elle est conservatrice. Mais c'est bien pour protéger leur pouvoir que les Saouds refusent le changement. Nous sommes une société bâtie sur l'obéissance au roi. Nous suivons tout ce qu'il dit. Il ne peut y avoir aucun changement sans un décret royal. Et la société suivra les libéraux comme les conservateurs. Peut-être que je me lèverai demain et qu'il y aura un décret, ou peut-être que je me réveillerai dans 20 ans et rien n'aura changé. Il n'y aura pas de réforme radicale comme les Occidentaux l'espèrent sans doute. Cela ne peut se faire que de façon graduelle, à petits pas. Eh oui, on ne devient pas roi d'Arabie saoudite pour devenir la reine Elisabeth. Les Saoudiens le répètent en permanence. Ils veulent être roi d'Arabie saoudite, des monarques absolus. Entre une démocratie qui débouche sur le chaos et un ordre autocratique, il est clair que la France comme d'autres pays entend avoir des bonnes relations avec ses régimes autocratiques. Qu'il s'agisse du Maroc, de l'Algérie, du régime du Bachar Sisi en Égypte et de l'Arbie saoudite. C'est ça la réalité des choses. Si pour l'Occident, la démocratie en Arabie saoudite n'est pas une priorité, c'est aussi parce que c'est un pari risqué. Il est toujours plus sage de soutenir ses alliés. Un changement de pouvoir dans le premier pays exportateur de pétrole au monde pourrait bouleverser l'économie et l'ordre régional. Ce scénario, le monde l'a déjà connu en 1979. L'Iran, allié fidèle des États-Unis, deuxième pays producteur de pétrole alors, bascule. Le Shah, un monarque autoritaire, est renversé. L'ayatollah Khomeini instaure une république islamique. Son régime est anti-occidental, républicain et révolutionnaire. Très vite, il va appeler les musulmans à renverser les régimes autoritaires et les monarchies. La famille saoudienne et l'Arabie saoudite vont se sentir en danger, menacées, puisqu'à l'époque, effectivement, la volonté de l'Iran, c'est d'exporter sa révolution islamique. C'est le message révolutionnaire qu'ils veulent répandre et c'est ce qui tétanise, bien sûr, l'Arabie saoudite. Avec l'émergence de la révolution iranienne en 1979, l'attention s'est détournée de l'Arabie saoudite et s'est reportée sur l'Iran. Je suis moi-même allé en Iran juste après la révolution. J'étais très enthousiaste. Beaucoup de jeunes étaient très, très enthousiastes. Et nous parlions de la façon dont nous pourrions enfin faire tomber les tyrans et les remplacer par des régimes islamiques. Mais la révolution iranienne fut une autre pilule amère. Ce que l'Iran a produit, c'est une version chiite de l'Arabie saoudite. Donc finalement, nous nous sommes retrouvés avec deux États extrémistes. Pour faire barrage à l'influence iranienne, l'Arabie saoudite va créer une fracture profonde au sein du monde musulman. Une fracture qui aujourd'hui encore est au cœur de tous les conflits au Moyen-Orient. Elle attise les haines entre sunnites et chiites. Les chiites sont majoritaires en Iran. L'Arabie saoudite n'aura de cesse de les désigner comme de faux musulmans. En mettant le curseur sur chiites sunnites, l'Arabie saoudite sait parfaitement que cette exportation de la révolution, elle ne peut pas s'exporter puisque l'environnement, il est quand même très majoritairement sunnite. Donc les dirigeants saoudiens utilisent complètement volontairement ce message confessionnel pour discréditer et puis dire de toute façon votre révolution, l'expansion de votre révolution est voie à l'échec. C'est Saddam Hussein qui se charge de contenir la menace iranienne. Le président irakien déclare la guerre à l'Iran. L'Occident lui fournit des armes, la France en particulier. L'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe paient la note. Jamais les intérêts occidentaux et saoudiens n'ont été aussi proches qu'en ce début des années 80. Les liens se nouent un peu plus encore autour de l'Afghanistan. Les soviétiques occupent le pays, ils y ont installé un pouvoir communiste. Ils sont aux portes du Moyen-Orient. Une fois encore, l'Arabie saoudite va fournir une arme idéologique redoutable. Le djihad, en sommeil depuis les années 20 et la création du royaume, est ranimé. Il n'y a là rien de religieux pour l'Arabie saoudite. C'est avant tout la réponse à une crise géopolitique majeure. Un moyen aussi d'envoyer les Saoudiens les plus radicaux à des milliers de kilomètres du royaume. Le prince Sultan, qui est alors ministre de la Défense, déclare que pour tout Saoudien qui partira combattre en Afghanistan, il paiera 75% du billet d'avion de sa poche. C'est quand même le ministre de la Défense qui dit ça. Donc il y a un soutien à ceux qui partent combattre en Afghanistan qui est un soutien absolument officiel. Mais ça provoque pas mal de réticences en interne. On a souvent l'image que l'Arabie saoudite soutient le djihad afghan comme un seul homme. En vérité, les wahhabites traditionnels, ils sont assez réticents. Ils se contentent de considérer qu'envoyer des dons en Afghanistan, c'est très bien, mais qu'il ne faut pas partir combattre. L'une des raisons qui est donnée, c'est précisément que l'islam des Afghans ce n'est pas l'islam saoudien et qu'au contraire pour un saoudien d'aller combattre en Afghanistan, ce serait s'exposer à des influences religieuses néfastes. Les wahhabites soutiendront le djihad à contre-coeur. Partout, l'attrait pour la cause afghane grandit. Des musulmans du monde entier rejoignent le Pakistan, puis l'Afghanistan. À la CIA, nous avons estimé qu'au total, peut-être 20 000 musulmans du monde entier étaient partis en Afghanistan ou au Pakistan. Un nombre important d'entre eux étaient ce que l'on a appelé des combattants Gucci. Ils allaient au Pakistan, se faisaient prendre en photo avec une Kalashnikov, allaient peut-être dans quelques camps de réfugiés, mais ils n'ont jamais vraiment combattu sur le front. Face à l'afflux de volontaires, il faut faire le tri, filtrer ceux qui pourront être utiles au combat. Trois hommes se chargent de cette mission. Abdallah Azam et Oussama Bin Laden et Ayman al-Zawahiri ont décidé de créer une organisation d'accueil à Peshawar. Le but était de recevoir les volontaires qui venaient du monde et qui voulaient aider les combattants afghans. Ils ont appelé cela Al-Qaïda, ce qui veut dire la base. Les Saouds vont alors réussir l'exploit d'être à la fois le meilleur allié de l'Occident et le chef de file de la mouvance islamiste radicale. En 1989, l'URSS se retire de l'Afghanistan. Tandis que l'Iran sort miné de huit ans de guerre contre l'Irak, ce n'est plus une menace pour le royaume. L'Arabie Saoudite triomphe et sa version de l'Islam gagne du terrain comme jamais jusqu'ici. La planète se couvre de satellites, les prêcheurs saoudiens envahissent les ondes aux quatre coins du globe. Plus rien n'arrêtera à la machine. J'ai parrainé la première chaîne arabo-musulmane à Madrid en espagnol. Elle est diffusée en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Nous avons aussi lancé une chaîne dans le même esprit en chinois, basée en Chine. Aujourd'hui, les Saoudiens ne sont plus les seuls porte-voix du salafisme. Depuis les années 60, près de 45 000 étrangers ont étudié la religion en Arabie Saoudite. Ils prêchent le salafisme dans toutes les langues, sur tous les continents. sont plus les droits de l'épouse sur son mari. Quel rapport entre ces prêcheurs au discours radical et les attentats ? En Irak et en Syrie, au Liban et en Tunisie, à Bruxelles ou à Paris ? En France, la question se pose en janvier 2015, au moment des attentats contre Charlie Hebdo et l'hyper-cachère. Les terroristes se revendiquent tous du salafisme. On était dans une attitude où jusqu'aux attentats de janvier, on était dans un discours totalement brouillon qui mélangeait le salafisme avec l'islam. Ces qualificatifs génériques qu'on utilisait avant les attentats étaient des qualificatifs qui nous desservaient parce qu'ils mettaient tous les musulmans dans la même situation. La bataille se situe aussi, et c'est très important de le dire, au sein de l'islam. Entre d'un côté un islam aux valeurs humanistes, universelles, et de l'autre un islamisme obscurantiste et totalitaire qui veut imposer sa vision à la société. Pourtant, la France ne va pas prendre ses distances avec l'Arabie saoudite. Au contraire. Cinq mois après les attentats de janvier, François Hollande se rend en Arabie saoudite. Il est l'invité d'honneur du Conseil de coopération du Golfe. Aucun dirigeant occidental n'y avait été reçu jusqu'ici. Un an plus tard, le président décore le prince héritier saoudien de la Légion d'honneur. C'est un scandale en France, où le lien entre l'Arabie saoudite et le terrorisme questionne plus que jamais. Personne ne peut venir nous dire que nous avons soutenu un seul de ces groupes terroristes, parce que cela ne s'est pas produit. Ce n'est pas parce que vous diffusez le salafisme que vous diffusez la terreur et la violence. La plupart des salafistes sont quiétistes, ils ne se mêlent pas de politique. En revanche, les salafistes sont intolérants. Ils sont intolérants envers les autres musulmans, en particulier les chiites et les soufis. Mais le fait que vous soyez intolérant ne veut pas dire que vous soyez violent. L'immense majorité des salafistes prêche, mais n'appelle pas à la lutte armée. L'Arabie saoudite, elle, a mis longtemps à se dissocier tant bien que mal du djihad. Longtemps à comprendre que l'idéologie sur laquelle elle a bâti sa puissance a fini par se retourner contre elle. Pour le royaume, tout va basculer en 1990. Saddam Hussein est écrasé de dettes après sa guerre contre l'Iran. Ses principaux créanciers, l'Arabie saoudite et le Koweït, refusent de les effacer. Le dictateur joue le coup de force. Il envahit le Koweït. L'Arabie saoudite pourrait être sa prochaine cible. La famille royale panique. Tous les médias saoudiens ont passé sous silence l'invasion du Koweït par l'Irak. Pendant quatre jours, les Saoudiens s'informaient de la situation à la frontière nord grâce aux chaînes étrangères. C'était un échec cuisant pour l'État. Un homme vole au secours du royaume. Oussama Ben Laden est de retour en Arabie saoudite. Revenu d'Afghanistan en héros, il assure qu'il peut rassembler des milliers de combattants djihadistes. Nous lui avons dit « merci beaucoup, mais ne nous rappelez pas, nous vous appellerons ». Et je pense que c'était pour lui une grande déception. Il s'est senti humilié et insulté par cette réponse de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'a pas besoin de djihadistes. Ce qu'il lui faut, c'est une coalition mondiale, la plus gigantesque de tous les temps. En tout, 34 pays coalisés. Le fait d'envoyer un demi-million de soldats américains, des milliers de soldats français et britanniques, oui, nous savions que cela allait avoir un impact dans le royaume qui, habituellement, n'apprécie pas la présence étrangère. Mais il était très difficile de savoir ce que serait cet impact. En Arabie saoudite, la colère explose. Des soldats impis ont foulé la terre des lieux saints. C'est un affront, aux yeux de la mouvance islamiste, et pour la Sarwa, le mouvement du réveil lancé dans les années 60. Abdelaziz Al-Khassam est à leur côté. Jusque-là, nous avions gardé le silence. Nous avions fermé les yeux sur la faillite de l'État, sur son incapacité à bâtir une grande armée, capable de protéger nos ressources. Mais cette fois, il fallait réagir. J'ai donc contacté de nombreux amis. Je les ai invités à se réunir, à coopérer. Le but était de créer un front interne et d'appeler à une réforme politique importante dans le royaume. Et on va voir pendant des années, en vérité, de 90 jusqu'à 94-95, les mosquées saoudiennes devenir le lieu d'une contestation ouverte contre le pouvoir saoudien, avec des prêcheurs extrêmement populaires qui ne mâchent pas leurs mots, qui attaquent ce qu'ils appellent un complot américain pour prendre le contrôle du Golfe, la complicité de la famille royale dans cette prise de contrôle. Et ça, ça va durer un certain temps. Il y en a qui vont à un moment appeler à manifester. En Arabie Saoudite, c'est quelque chose de complètement inédit qu'on appelle à manifester. Des centaines d'islamistes sont emprisonnés. Oussama Ben Laden est interdit de territoire. Il trouve refuge au Soudan, puis retourne en Afghanistan. Mais l'indignation et la colère se sont emparées de toute la région. L'Arabie Saoudite combat un pays arabe avec l'aide de l'Occident. L'image est désastreuse. Cela provoque une rupture entre l'Arabie Saoudite et ses alliés islamistes. Les frères musulmans d'abord. Ils dénoncent l'intervention étrangère. L'Arabie Saoudite ne leur pardonnera pas. Rupture également avec les plus radicaux. Pour eux, les dirigeants saoudiens sont des traîtres vendus à l'Occident. Je pense que la guerre du Golfe a été un tournant pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est que cette guerre a renforcé le message des djihadistes selon lequel l'Occident était en train d'envahir la péninsule arabique. Pas seulement les États-Unis, mais le Royaume-Uni, la France et d'autres, selon eux, voulaient prendre le contrôle des ressources pétrolières du Moyen-Orient. Et en ce sens, cela a validé les arguments des djihadistes. 15 des 19 terroristes du 11 septembre 2001 sont de nationalité saoudienne, tout comme le commanditaire des attentats, Oussama Ben Laden. Je pense que le fait que 15 terroristes du 11 septembre soient des Saoudiens était un choix délibéré de la part d'Oussama Ben Laden. Je pense qu'il voulait provoquer une rupture entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Il voulait créer une situation embarrassante pour les Saoudiens, et il y est parvenu. Les Saoudiens sont-ils responsables du 11 septembre ? Absolument pas. Les dirigeants saoudiens n'étaient pas responsables. Ils n'étaient pas derrière ces attaques. Le groupe qui a financé et organisé le 11 septembre était un ennemi de l'Arabie saoudite et voulait détruire l'Arabie saoudite, ou du moins la dynastie des Saoudis. Mais le monde découvre, abasourdit, l'étendue du réseau tissé par le royaume et ses organisations caritatives, alimenté par l'argent des princes, des riches hommes d'affaires et par l'argent récolté dans les mosquées. Ils ont soutenu les Bosniens, ils ont soutenu les Palestiniens, ils ont soutenu le Kosovo, ils ont soutenu la Tchétchénie. Depuis longtemps, l'argent privé sert à alimenter des causes islamiques et certaines de ces causes se sont transformées en entreprises terroristes. Plusieurs organisations soutenues directement par la famille royale sont pointées du doigt par les autorités américaines. Al-Aramayn, basée en Arabie saoudite, elle se présente comme une organisation humanitaire qui promeut l'éducation. 13 de ses branches à l'étranger ont été placées par les Nations Unies sur la liste des entités liées à Al-Qaïda. D'autres organisations qui appartiennent à la Ligue islamique mondiale sont accusées d'avoir laissé fuiter de l'argent vers des groupes terroristes. L'Arabie saoudite ne le nie pas. Elle promet de fermer les organisations incriminées et cela suffit à éloigner les foudres de Washington. La stratégie d'Oussama Ben Laden a échoué. Le 11 septembre n'a pas poussé l'Arabie saoudite et les États-Unis au divorce. La réponse de George Bush sera la guerre contre la terreur. Sa stratégie, faire tomber des dictatures, imposer la démocratie et ainsi anéantir le terrorisme. Sa première cible est le régime des talibans en Afghanistan. Oussama Ben Laden, lui, n'en a pas fini avec le régime saoudien. Il veut sa chute. Deux ans après le 11 septembre, il commandit une série d'attentats dans le royaume. Plus de 20 attaques en trois ans. C'est un électrochoc. La réponse des Saouds est sans équivoque. C'est une guerre. C'est vraiment... On fait la guerre aux groupes terroristes. C'est parce que vous avez un certain nombre de commissariats, d'unités de l'armée, etc., qui sont quand même touchées par ces attentats. Donc le royaume est en guerre contre ces groupes terroristes. Pour la première fois, en 2003-2004, la CIA a vu que les Saoudiens avaient enfin compris. C'était plus un danger pour eux que ça ne l'était pour nous. Ils ont enfin réalisé que le Frankenstein était chez eux. Il y a eu une période de grande remise en question dans le royaume. Et nous avons donc tout passé en revue. Que ce soit dans les mosquées, les manuels scolaires, les médias, etc. Nos responsables religieux ici, via le conseil des grands oulémas, ont émis des fatwas dénonçant le terrorisme sous toutes ses formes. À partir de 2003, toute référence au djihad est sanctionnée. Les oulémas qui franchissent la ligne rouge sont arrêtés. L'establishment religieux revoit son discours. Il reste salafiste et radical, mais débarrassé de toute notion de djihad. L'Arabie saoudite reste un pays très important dans une région instable et turbulente du monde. Les Saoudiens combattent Al-Qaïda. Ils combattent l'État islamique. Les deux dernières attaques d'Al-Qaïda planifiées sur le sol américain ont été déjouées grâce au service de renseignement saoudien. Le basculement saoudien à partir de 2003, la coopération qui s'engage avec l'Occident sur le plan du renseignement, tout cela aurait pu être une réponse efficace au djihadisme. Mais rien n'arrête la guerre contre la terreur de George Bush. En 2003, il s'apprête à déclencher la guerre en Irak. Nous devons prendre la mesure de l'impact qu'aurait sur ce plan une action militaire contestée actuellement. Une telle intervention ne risquerait-elle pas d'aggraver les fractures entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples, fractures dont se nourrit le terrorisme ? Nous n'avions aucune amitié pour Saddam Hussein. Nous pensions qu'il était la pire chose qui puisse arriver à l'Irak comme à la région. Mais le royaume a dit aux autorités américaines, en public et en privé, que leur action en Irak était une erreur. Les États-Unis renversent Saddam Hussein et inversent le rapport des forces en Irak. Le pays était tenu jusqu'ici par un régime sunnite. Il passe aux mains d'un pouvoir chiite. C'est un bouleversement majeur aux yeux des Saoudiens. Pour eux, l'Irak est passé sous l'influence de l'Iran. L'Arabie saoudite voit se dessiner un arc chiite à ses frontières. L'Iran, l'Irak, la Syrie, où Bachar el-Assad est un allié de l'Iran, tout comme le parti Hezbollah au Liban. L'Arabie saoudite se sent encerclée. L'Arabie saoudite sait parfaitement que l'Iran a tous les composantes pour être une grande puissance régionale. Avec le potentiel d'une nation qui a tout pour s'industrialiser et qui a énormément de ressources, qui a des ressources pétrolières et gazières parmi les plus importantes du monde, qui a une vraie démographie, une vraie classe moyenne. Il considère que cette grande nation, de toute façon, aura toujours des ambitions d'étendre son influence. Donc il considère l'Iran comme étant une puissance hégémonique. Pour l'Arabie saoudite, le seul moyen de conserver son leadership sur la région est de créer un axe sunnite, rallier derrière elle et renforcer les régimes sunnites. Jusqu'en 2011, l'Arabie saoudite peut compter sur des alliés fiables. Mais ils vont tous être déstabilisés par les printemps arabes. L'Arabie saoudite passe alors à l'action. Elle va tout faire pour écraser les révolutions. À Bahreïn, elle envoie ses blindés en renfort pour soutenir un dirigeant sunnite qui risque d'être renversé par une population en majorité chiite. En Égypte, l'Arabie saoudite soutient un coup d'État. Les printemps arabes ont porté au pouvoir les frères musulmans, les ennemis des Saouds. Ils encouragent le maréchal Sissi à prendre le pouvoir par la force. Et aux lendemains du coup d'État promettent une aide de 5 milliards de dollars. L'Arabie saoudite ne va soutenir qu'une seule révolution, en Syrie. Pour les Saouds, c'est ici que tout se joue. Si Bachar el-Assad tombe, l'axe chiite se brise. Mais c'est là que les États-Unis et le Royaume-Uni renoncent à intervenir militairement en Syrie après le gazage de la banlieue de Damas. L'administration Obama fait le constat à juste titre que les interventions américaines ont totalement échoué, que ça a été un fiasco en Afghanistan, en Irak, et qu'il y a une « war fatigue » en ce qui concerne les États-Unis au Moyen-Orient. Ils ne veulent plus s'engager dans les conflits. Alors, c'est vrai qu'en Arabie saoudite, ce désengagement est vécu comme pratiquement encore plus dangereux que le sur-interventionnisme américain des années Bush. Le président Obama a su mieux que quiconque saisir les contradictions au cœur de cette alliance. L'Arabie saoudite est la cause de l'intolérance dans le monde sunnite qui a contribué à créer Al-Qaïda et des groupes similaires. Quelques semaines plus tard, la redistribution des cartes se confirme. Les États-Unis tendent la main à l'Iran et un premier accord est signé sur le nucléaire iranien. L'Iran va faire son retour sur la scène internationale. Les Saoudiens ont beaucoup apprécié en vérité la position de la France. On sait que sur l'accord nucléaire iranien, elle était la plus intransigeante. Et on sait que la France a été vraiment signée, contrainte à la fin de l'accord, mais qu'elle était très peu enthousiaste, à la différence des Américains. Mais du point de vue saoudien, je crois qu'il y a vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, parmi les Occidentaux, les Français sont ceux qui les comprennent le mieux. Face à la menace iranienne, l'Arabie saoudite redouble d'efforts sur le front syrien. Elle réorganise l'opposition à Bachar el-Assad et ne se contente plus de financer des groupes dits modérés. Est-ce que les Saoudiens reconnaissent que certains des groupes qu'ils soutiennent en Syrie sont extrémistes ? Oui. Mais ils ont décidé que c'était les seuls sur le champ de bataille et qu'ils allaient les soutenir. C'est très, très dangereux. Certains groupes financés par l'Arabie saoudite combattent aux côtés d'Al-Qaïda. Aujourd'hui plus que jamais, alimenter le djihadisme peut être un piège mortel pour le royaume car il n'a plus le monopole du discours radical. L'État islamique se revendique lui aussi du salafisme. Et les Saouds sont ses ennemis. Il encourage les Saoudiens à l'assurrection. Et le Ça leur fout une véritable pression. Et c'est dans ce cadre-là qu'on entend parler depuis plusieurs années, surtout à partir de 2013, ce qui correspond à la montée en puissance de l'État islamique, d'une sorte de revirement encore plus conservateur du royaume saoudien. L'emprisonnement d'intellectuels et de militants, l'exécution d'islamistes, le discours anti-chiite, tout cela s'inscrit en partie dans une politique de surenchère entre l'Arabie saoudite et l'État islamique, qui est le plus orthodoxe. C'est ainsi que le blogueur Raif Badawi est condamné à mille coups de fouet et dix ans de prison pour blasphème. Désormais, dans le royaume, celui qui ne croit pas en Dieu est condamné pour terrorisme. La famille royale veut se montrer irréprochable sur le plan religieux. Pour protéger son autorité, elle doit être aussi radicale que les plus radicaux. Elle sait qu'une partie de la population est sensible à la propagande de l'État islamique. Mais il est impossible de savoir combien ils sont. Quand il arrive sur le trône, début 2015, le roi Salmane confirme la ligne dure du pouvoir. Il la renforce. Cette année-là, 146 personnes sont exécutées, presque deux fois plus que l'année précédente. L'Arabie saoudite n'est pas un ennemi, mais ce n'est pas non plus la solution au problème. C'est un équilibre très délicat à trouver pour l'Occident. La dernière chose que nous voulons, c'est voir les Saouds remplacés par Al-Qaïda. Mais en même temps, nous ne voulons pas que les Saouds continuent de financer les mosquées et les écoles coraniques dans lesquelles Al-Qaïda prospère. C'est un équilibre délicat à trouver. Et c'est une discussion très difficile à engager avec un roi de 80 ans. Salmane est un roi âgé et malade. La lutte pour sa succession a commencé. Et celle-là pourrait briser l'unité de la famille royale, fragiliser le pouvoir. Depuis plus de 60 ans, le trône passe de frère en frère, parmi la cinquantaine de fils d'Ibn Saoud, le fondateur du royaume. A chaque succession, c'est le plus puissant de tous qui devient roi. Mais Salmane est le dernier de cette fratrie sur le trône saoudien. Après lui, tout devra changer. Les règles de succession ne tiendront plus. Il faudrait choisir un roi non plus parmi les 50 fils, mais parmi les quelques 500 petits-fils d'Ibn Saoud. Ce que tout le monde pressent depuis un moment, c'est que l'une des branches de la famille va s'imposer contre toutes les autres. C'est-à-dire que l'un de ces 50 princes initiaux va être capable d'imposer sa lignée contre la lignée de ses frères. Et c'est pour ça que depuis des années, la lutte est à couteau tiré en Arabie Saoudite. Le prince le plus puissant et successeur officiel, c'est Mohamed Ben Naïef, ministre de l'Intérieur. Mais face à lui, le roi Salmane voudrait imposer son fils préféré, Mohamed Ben Salmane. Il le nomme ministre de la Défense et écarte des princes importants pour lui faire de la place. C'est avec ce fils d'à peine 30 ans que le roi Salmane emmène l'Arabie Saoudite en guerre pour la première fois de son histoire. En mars 2015, elle rassemble une coalition de pays sunnites et bombarde le Yémen. Ce pays est son arrière-cours depuis toujours. Le roi est persuadé que l'Iran soutient un groupe rebelle qui vient de s'emparer de la capitale. Alors au départ, il y a eu un vrai soutien populaire, une fierté que l'Arabie Saoudite puisse défendre ses intérêts par elle-même, en organisant elle-même une coalition, etc. Il y avait toute une stratégie de communication un peu à l'américaine, des debriefings à chaque sortie aérienne, etc. Aujourd'hui, je pense que les questions commencent à se poser sur essayer de mettre un terme à ce conflit armé. Les avions de la coalition frappent le pays le plus pauvre de la région. Ses hôpitaux, ses marchés, ses écoles. Malgré le soutien des États-Unis et les munitions fournies par la France, l'Arabie Saoudite ne parvient pourtant pas à retourner la situation. La guerre au Yémen est un bourbier dans lequel leur royaume s'enlise. Ils n'ont pas une maîtrise totale des opérations. Pour le ravitaillement des avions, pour définir des cibles, pour les images satellites et les drones, ils ont encore besoin de l'aide des États-Unis. Donc ils sont encore loin de pouvoir développer une armée capable de mener une guerre. Le conflit creuse les déficits du pays. En un an, 16 % des réserves du royaume ont fondu, alors que la situation économique est alarmante. L'Arabie Saoudite aborde l'un des tournants les plus inquiétants de son histoire. Le royaume de l'or noir est en train de devenir un pays comme les autres. Plusieurs millions de personnes y vivent sous le seuil de pauvreté. Le chômage touche un jeune sur trois. L'État embauche encore 70 % de la population. Des emplois bien payés, une charge de travail minimale. Héritage de cette période où le pouvoir avait les moyens d'acheter la paix sociale. Mais ce n'est plus le cas. Les prix du pétrole se sont effondrés. Et même une reprise à la hausse ne changerait pas la donne. L'État ne peut plus embaucher tout le monde. La population saoudienne double tous les 20 ans. Jusqu'à présent, ils avaient été choyés, ils avaient été gâtés. Aujourd'hui, on essaie d'expliquer aux Saoudiens que, notamment avec la chute du prix du pétrole, que cette ère-là est terminée et qu'il faut se mettre au travail. Il y a toute une préparation, une pédagogie à faire pour changer un petit peu les mentalités et pour créer une nouvelle culture du travail, ce qui n'est pas du tout naturel aujourd'hui. Les autorités ont réduit les subventions sur l'eau et l'énergie et elles s'apprêtent à introduire des impôts, un symbole, le signe que le rêve saoudien est terminé. Les prétendants au trône parviendront-ils, pendant le règne du roi Salman, à s'imposer comme de grands dirigeants ? Seront-ils capables de répondre à ces enjeux et d'emmener le pays vers l'avènement d'une nouvelle ère ? C'est, à mon avis, le grand défi à venir. L'ère du tout-pétrole est terminée, mais l'Arabie saoudite a encore une carte à jouer. La famille royale a annoncé la vente d'une partie de la Ramco, sa compagnie pétrolière. Grâce aux bénéfices engendrés, 2 000 milliards de dollars, elle deviendrait le premier investisseur au monde et reconstruirait sa fortune en rachetant des parts dans des entreprises étrangères. Pour la France, il y a sans doute encore beaucoup à gagner à être l'ami privilégié de l'Arabie saoudite. Il y a surtout beaucoup à perdre à tourner le dos au Saoud. Les États-Unis le savent aussi, même s'ils ont pris leur distance, l'Arabie saoudite est un allié incontournable. Dans le chaos qui règne au Moyen-Orient, le royaume des Saoud reste le seul allié de poids fidèle à l'Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada